On a un certain nombre d'opérations, de projets qui ont pour vocation de faciliter la mobilisation de ce type d'opportunités. Après le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, le président de la République s'est entretenu avec le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Principal sujet de discussion, la promotion et la protection de la petite enfance. Pour les responsables de l'organisation onusienne, les efforts doivent être poursuivis pour améliorer davantage la situation des tout-petits. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut avancer. On parlait notamment de la petite enfance, la prise en charge de la petite enfance, les questions d'eau qui tiennent à cœur beaucoup au président en ce moment, la disponibilité de l'eau dans certaines zones du pays où il faut travailler plus là-dessus, les questions de nutrition, donc toujours plutôt se poser la question de ce qui reste à faire plutôt que de ce qui a déjà été fait. Justement, qu'est-ce que vous attendez concrètement du choc de l'État ? Son engagement, mais son engagement il est là, donc il est clair, il est évidemment très engagé. On est aux côtés des Maliens, c'est ça que nous avons tenu à réitérer, aux côtés des Maliens, au niveau le plus décentralisé, mais aussi aux côtés de l'État et du chef de l'État. Avec les différentes personnalités, le président de la République a hérité sa totale disponibilité, a œuvré pour le bien-être de la petite enfance d'une part, et d'autre part a engagé des actions vigoureuses pour sortir le Mali du marasme économique. De Koulouba, le directeur régional de l'UNICEF s'est rendu à la primature, où il a été reçu par le chef du gouvernement, Umar Tatamli. Les entretiens entre les deux personnalités ont porté, bien évidemment, sur la coopération entre le Mali et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. M. Fontaine a sa sortie de danse cette fois-ci. Il est au micro de Nando Dambélé. Les entretiens ont porté sur la coopération entre l'UNICEF et le gouvernement du Mali, bien sûr, mais en particulier sur les questions d'éducation et sur l'apport que l'UNICEF peut apporter dans le domaine de l'éducation. L'UNICEF va continuer à apporter des fournitures scolaires, du matériel scolaire pour permettre aux enfants de retourner à l'école, et puis évidemment aussi de travailler avec le gouvernement dans une politique plus volontariste et plus engagée sur l'éducation des filles en particulier, comment garder les filles à l'école et comment surtout maximiser les acquis à travers le système scolaire et aussi favoriser le retour des réfugiés maliens qui sont actuellement à l'étranger. Évidemment, l'engagement de l'UNICEF est absolument clair sur le domaine de l'éducation, comme dans le domaine de la santé, dans les autres domaines. L'UNICEF est là depuis longtemps et on continuera à accompagner le gouvernement dans ce domaine. On regardera aussi avec l'UNESCO, avec les partenaires, comment faire ça ensemble. Jusque nous sommes à la primature, restons-y pour dire que les responsables en charge de l'éducation et ceux de la Commission nationale malienne pour l'UNESCO ont présenté au Premier ministre le rapport mondial sur le suivi de l'éducation pour tous, intitulé « Enseigner, apprendre, atteindre la qualité pour tous ». Nandou Dambélé était présent. Il est de tradition pour les responsables en charge de l'éducation et ceux de la Commission nationale malienne pour l'UNESCO de remettre chaque année aux plus hautes autorités le rapport mondial sur l'éducation. C'est à cet exercice qu'ils se sont livrés ce matin à la primature, les deux ministres en charge de l'éducation entourés de leurs plus proches collaborateurs. Il s'agit en d'autres termes de porter à la connaissance des décideurs l'état d'évolution de l'éducation mondiale conformément aux idéaux de l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous d'ici 2015. S'agissant de l'éducation et de la protection de la petite enfance, il convient de noter que le taux de pré-scolarisation est passé de 2,1% en 2005 à 7% en 2012. En passant de 1,609,975 élèves en 2006 à 2,138,102 élèves en 2011, les effectifs au premier cycle ont augmenté en moyenne de 5,8% par an avec un taux d'accroissement des filles égal à 6,7% supérieur à celui des garçons égal à 5,2% quel que soit le statut de l'école. Et au second cycle, les effectifs sont passés de 352,748 élèves à 570,147 élèves pendant la même période, soit une augmentation moyenne de 10,1% par an. S'agissant de l'alphabétisation, selon le recensement général de la population et de l'habitat 2009, le taux d'alphabétisation est de 27,7%, dont 19,8% pour les femmes et 36,1% pour les hommes. En 2006, il était de 26,2%, dont 18,2% pour les femmes et 34,9% pour les hommes. L'année 2015 a été retenue comme horizon pour atteindre l'éducation pour tous. Mais au regard des statistiques nationales en la matière, cet objectif est aujourd'hui hypothéqué. C'est pourquoi, recevant le document, le premier ministre a invité les uns et les autres à sortir des perspectives comptables. L'enjeu n'est pas seulement de conduire des enfants à l'école, l'enjeu est de les doter effectivement des compétences qu'ils doivent y acquérir. L'enjeu est de faire en sorte que des apprentissages effectifs aient lieu dans les situations scolaires que notre pays connaît. Qualité, nous devons nous y atteler et nous devons en faire une co-occupation constante. La réduction des inégalités, l'accroissement des effectifs doit s'accompagner d'une qualité préservée. Au-delà de la qualité préservée, nous devons travailler le mandat qui vous est assigné, le recouvre, au maintien des acquis. Comment faire pour que le plus d'adultes possibles conservent les acquis d'une éducation de base réussie tout au long de leur existence ? Quels sont les outils qu'il convient de mettre en place à cet égard pour entretenir les compétences qu'ils auront acquises et éviter les déperditions ? Le rapport annuel 2014 intitulé « Enseigner, apprendre, atteindre la qualité pour tous » doit être remis aussi au président de l'Assemblée nationale. La transition est toute trouvée. Vous l'avez suivie en direct sur nos antennes. Après la primature, le rapport a été présenté aux députés et remis au président de l'Assemblée nationale. Leur mission, c'est de permettre une large vulgarisation de ce document et plaider auprès des décideurs pour une augmentation plus accrue du budget alloué à l'éducation. Mohamed Jarrah compte rendu. Le train de l'éducation pour tout ce qui a pris le départ à Dakar en 2000 et qui était atteigné à la gare n'arrivera pas à l'heure. En effet, l'engagement des dirigeants à atteindre les objectifs mondiaux de l'éducation pour tous en 2015 a été prolongé de 5 ans. Serons-nous au rendez-vous de 2015 ? Tous les enfants en âge d'aller à l'école y seront-ils effectivement en 2015 ? M. le Président de l'Assemblée nationale, assurément non. La bataille, notre bataille pour l'atteinte de la scolarisation universelle, à forcerie celle de l'éducation pour tous, est loin d'être gagnée. Et le Mali n'est pas le seul pays dans cette situation. C'est ce qui ressort du 11e rapport mondial de suivi de l'éducation pour tous 2013-2014. Le document rémis au Président de l'Assemblée nationale fait sans complaisance le diagnostic du système éducatif mondial et singulairement de celui de l'Afrique. Sur les six objectifs que s'étaient fixés les gouvernants, le rapport 2014 prend en compte le sixième accès relatif à l'enseignement de qualité. Il est indispensable pour nous d'avoir un enseignement de qualité dispensé par des enseignants bien formés, de qualité, afin que le produit aussi soit de qualité. Par ailleurs, le rapport nous apprend que l'apprentissage est inaccessible pour 57 millions d'enfants dans le monde. Pour donc améliorer la qualité de l'enseignement, le document propose par exemple plus de rigueur dans la sélection des enseignants, leur formation continue. En ce qui concerne le ratio, l'élève-mètre Mali a un recet des résultats appréciables. Entre 2006 et 2011, le ratio, le rapport élève-mètre, rem, tout statut confondu fondue est passé de 53 pour 1 à 49 pour 1. Avec 66 élèves pour 1 mètre et 60 pour 1, il reste très élevé dans le public. Cette tendance générale à la diminution dissimule des disparités importantes par statut d'école. Les écoles communautaires ayant le plus bas REM 36 pour 1 et les écoles publiques le plus élevé 60 pour 1. Sur la base du modèle de simulation, l'objectif de 52 élèves par mètre est atteint en 2011 pour l'ensemble public plus communautaire avec 47 élèves par mètre. Le défi est donc d'inciter le gouvernement à investir plus dans l'éducation et pour se faire le soutien des députés est plus que jamais nécessaire. Nous savons que les maîtres sont insuffisants au niveau du système et que certains d'entre eux sont mal formés. Par conséquent, leur formation, l'amélioration de leurs conditions de travail et leur plan de carrière sont autant de questions auxquelles nous consacrerons beaucoup d'attention. Je voudrais en vous réaffirmer ma conviction que le développement repose sur un investissement constant dans l'éducation afin d'avoir des ressources humaines de qualité. C'est-à-dire que sans éducation, il n'y a pas d'avenir. Les uns et les autres ont fait des suggestions et contributions devant permettre au Mali d'être au rendez-vous de l'autre échéance, à savoir 2020. Les travaux de la cinquième session du Comité exécutif national de l'agriculture, les travaux ont démarré cet après-midi à la primature et c'était sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. L'objectif recherché par les autorités maliennes est de faire de l'agriculture le moteur du développement. L'un des éléments phares du plan présenté par le ministre du Développement rural est l'affectation de 15% du budget national du secteur du développement rural. Youssouf Djakité a suivi ses travaux. Faire de l'agriculture le moteur de la croissance au Mali, voilà toute l'assistance de ce plan de campagne 2014-2015 qui est présentée ici par le ministre du Développement rural à la faveur de la cinquième session du Comité exécutif national de l'agriculture. L'objectif recherché par les autorités est de prévenir surtout l'insécurité alimentaire et d'atteindre les objectifs du développement durable, particulièrement en faveur du monde rural. Le montant total de la campagne s'élève à plus de 176 milliards de francs CFA. Un état doit être ambitieux. Et vraiment, le Mali est ambitieux. Au développement rural, nous sommes ambitieux. Le peuple malien doit manger en quantité et en qualité. Savez-vous qu'à l'échelle des pays du Cils, il y a un engagement à aménager 600 000 hectares d'ici l'an 2020. Et la communauté de Bayer estime que le Mali recèle la moitié de ces 600 000. Ils nous ont pris l'engagement d'aménager 350 000 hectares. Je pense que d'abord, c'est la volonté. Nous avons les ressources et nous avons la confiance des Bayer. L'élaboration de ce plan de campagne intervient dans les contextes de post-crise politique, institutionnelle et sécuritaire. Le plan en question met en exergue l'ambition du président de la République de faire de l'agriculture le moteur de la croissance économique du pays et du Mali une puissance agricole exportatrice à l'horizon 2018. Ce plan doit être proposé à notre approbation. Nous l'examinerons. S'il y a des recommandations complémentaires à effectuer, nous les ferons sur la base des amendements que nous lui apporterons. Donc un plan définitif sera soumis à l'appréciation du président de la République dans le cadre du Conseil supérieur de l'agriculture. Les objectifs sectoriels à atteindre sont énormes. Il s'agit notamment de la souveraineté et la sécurité alimentaire du pays, la réduction de la pauvreté rurale, la modernisation de l'agriculture familiale et le développement de l'agro-industrie. Ces objectifs ont précisé tous les intervenants ne peuvent être atteints sans la conjugaison des efforts et une véritable complicité autour de la question. Ce communiqué du gouvernement suite à la déclaration d'une épidémie de fièvre hémorragique à virus d'Ebola dans la région forestière de la République de Guinée, le gouvernement du Mali a très vite pris la mesure de la situation et informe la population que des dispositions pratiques sont prises pour éviter l'introduction et la propagation de cette maladie au Mali. À ce jour, aucun cas suspect de fièvre hémorragique à virus Ebola n'a été signalé sur le territoire malien. Toutefois, les services techniques de la santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, sont mobilisés pour l'application du plan d'action adopté. Et cela, il s'agit entre autres de renforcer le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières, de renforcer la surveillance épidémiologique, particulièrement les cas de fièvre accompagnée de saignement, de vomissement, dictaire, d'informer les communautés et les prestateurs de soins sur les mesures de prévention, de renforcer les stocks de médicaments pour la prise en charge des cas, de mettre en place l'acheminement des prélèvements, de préparer les formations sanitaires à la mise en place d'unités d'isolement et de prise en charge, de renforcer les capacités du personnel sur la prévention et la prise en charge d'éventuels cas. Le gouvernement demande à la population de rester sérène et lui donner l'assurance qu'elle sera tenue informée de l'évolution de la situation. Le gouvernement du Mali exprime sa solidarité avec le peuple frère de Guinée en souhaitant le contrôle total de la situation. Et toujours en relation avec le sujet, ce deuxième communiqué du gouvernement, le gouvernement du Mali, informe la population que la fièvre hémorragique d'Ebola, dont l'épidémie est actuellement en cours en République de Guinée, est une maladie grave et très contagieuse. Elle se manifeste par une poussée de fièvre accompagnée de diarrhées, de vomissements, de fatigue intense et parfois de saignements. La transmission se fait par contact direct à travers le sang, les liquides biologiques ou les tissus des sujets infectés. Le contact avec les cadavres d'animaux sauvages tels que le singe, le chimpanzé, chauve-souris, entre autres, et les dépouilles de sujets infectés lors des rites funéraires constituent aussi des facteurs de risque élevés. Or, à ce jour, il n'existe aucun traitement efficace ni de vaccin contre cette maladie. C'est pourquoi le gouvernement invite la population au respect strict des mesures de prévention édictées par les services de santé. Le gouvernement conseille aussi d'éviter tout déplacement non essentiel dans les zones épidémiques. Il lance un appel également au personnel de santé pour respecter et faire respecter scrupuleusement les mesures de protection individuelle indispensables à la prévention de la maladie. Voilà, la transition est tout trouvée pour ouvrir le débat avec notre invité qui est docteur Lamine Diara. Bonsoir, docteur Diara. Bonsoir. Voilà, merci d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Justement, suite à la déclaration d'une épidémie de fièvre hémorragique ou Ebola en République de Guinée, le gouvernement vient dédicter un certain nombre de mesures puisque vous êtes conseiller technique et de background, vous êtes épidémiologiste, vous savez de quoi vous allez parler. Est-ce qu'il y a vraiment lieu aujourd'hui pour les Maliens de laisser prendre par la panique? Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas lieu de paniquer. C'est vrai, la fièvre hémorragique à virus Ebola est une maladie grave, surtout très contagieuse. Mais tout le dispositif est en train d'être mis en place pour éviter l'introduction de la maladie au Mali et, dans le cas contraire, pour contrôler la maladie pour qu'elle ne s'éteigne pas sur l'ensemble du territoire. Nous sommes en train de mettre tout le dispositif au niveau des frontières, le communiqué est clair. Il y a des médicaments qui sont en train d'être acheminés vers ces zones pour prendre en charge tous les éventuels cas, isoler les malades. Mais ce que nous allons, nous allons dire pour éviter la panique de la population, il faut que les populations collaborent. Les services de santé sont en train de prendre, de mettre en place tous les dispositifs. Mais les populations doivent collaborer. Collaborer, c'est d'abord là où il y a le problème, il faut éviter d'aller vers le problème. Lorsque vous constatez des cas de fièvre avec hémorragie, avec des saignements, ou bien des décès inexpliqués dans l'environnement, vous devrez informer le plus rapidement possible les services de santé qui sont en mesure de prendre en charge et d'éviter des décès. Oui, docteur Jara, on se rappelle de cette maladie qui a fait vraiment des ravages, on se rappelle, en République démocratique du Congo pour ne pas citer le pays. Et voilà que le même phénomène se répète dans un pays voisin. Comment vous voyez vraiment cette situation ? C'est juste, d'ailleurs, le virus a été découvert en RDC. Le terme Ebola revient à un village, là où le virus a fait beaucoup de carnage. Depuis 1976, il y a eu des cas dans beaucoup de pays, notamment même en Côte d'Ivoire. La Guinée, on a dit forestière. C'est la partie forestière, là où il y a éventuellement des singes de Saint-Pangé, c'était clair dans le communiqué, qui peuvent faire la maladie et transmettre la maladie rapidement aux populations qui ont contact avec... Est-ce à dire que c'est une maladie africaine ? Elle a été découverte en RDC. On ne la connaît pas ailleurs. Donc c'est une maladie, on ne peut pas dire une maladie africaine, mais une maladie qui tourne en zone forestière. Mais parce que jusqu'à présent, on n'a pas pu trouver de vaccin contre cette maladie ? Il n'y a pas. Les scientifiques sont à pieds d'oeuvre pour trouver des moyens efficaces pour ou bien traiter ou bien des vaccins. Mais pour le moment, on n'a pas ni un vaccin efficace. On n'a pas de traitement efficace. Les traitements sont asymptomatiques. On traite les symptômes. Il y a beaucoup de diarrhées. On fait beaucoup de réhydratation. On isole les malades parce que la maladie est très contagieuse. Le simple contact avec les mucus, le sang, la salive peut contaminer les patients. Donc on évite énormément le contact. Vous parlez des funérailles. Effectivement, dans certaines localités, il y a des rites. Ces rites doivent être complètement abandonnés. Ces rites doivent être complètement abandonnés. Et donc, au-delà des deux communiqués du gouvernement, vous en tant que spécialiste, puisque vous êtes épidémiologiste, je le rappelle, qu'est-ce que vous avez à appuyer par rapport à ces deux communiqués du gouvernement ? Le gouvernement, avec l'ensemble de ses partenaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé, est en train de mettre en place tous les dispositifs. Nous avons besoin, par exemple, de matériel de protection. Les agents de santé qui doivent soigner, prendre en charge doivent être protégés. Vous avez vu en RBC, il y avait des gants, comme des cosmonautes. Les gens doivent être très protégés. Et votre question ? Oui, je disais, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vraiment vous avez ajouté par rapport à ces deux communiqués du gouvernement ? Le dispositif au niveau des frontières. Moi, j'y reviens parce qu'il faut prendre en charge au niveau des frontières. Tous les éventuels cas de fièvre, avec des saignements, avec des hémorragies, avec ictères, avec des diarrhées sanguinolentes. Donc, au niveau des frontières, des points d'entrée surtout, nous allons mettre en place tous les dispositifs. Et nous avons ce qu'on appelle un système de surveillance épidémiologique. Le Mali a connu beaucoup d'épidémies. Nous avons pris en charge très efficacement ces épidémies pour éviter les morts inutiles. Et ce même dispositif va être renforcé. Les agents de santé vont comprendre ce que c'est que le virus Ebola. On va leur donner tous les dispositifs, les échantillons qui doivent être prélevés et envoyés à un laboratoire spécialisé en Europe pour poser les diagnostics. Donc, tout le dispositif est en cours d'être mis en place. Donc, ça veut dire que le Mali est en état de veille. On ne peut pas parler d'alerte, mais seulement en état de veille, la dernière question. Bon, nous sommes en état de veille. Nous sommes en alerte. Elle est verte alors en ce moment, l'alerte. Exactement. Lorsque dans un pays voisin, vous avez une épidémie de fièvre hémorragie, vous vous mettez en alerte, vous vous préparez, vous mettez les dispositifs. Chaque fois qu'il y a un cas suspect pour le prendre en charge très rapidement et éviter les morts inutiles. Et surtout, confiner l'épidémie si éventuellement elle pénètre sur notre territoire. La population n'a pas lieu de s'inquiéter. Le dispositif est mis en place et nous y veillons. Et le communiqué, d'ailleurs, dit que la population sera informée régulièrement de tout ce qui va se passer autour de ce problème qui concerne tout le monde. Voilà. Merci, Dr. Lamine Diara. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler de cette épidémie de fièvre Ebola qui sévit actuellement en République de Guinée-Conakry. Nous poursuivons le cours de ce journal avec la société Énergie de Manantali qui attendait le lancement des travaux de révision de ces groupes électrogènes. Conséquence, quatre de ces cinq groupes ont connu momentanément un temps d'arrêt suite au retard accusé dans la révision. Et le week-end dernier, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique est allé suivre le lancement de remise de ces groupes. Lancement suivi par nos envois spéciaux, Mamoukou Sidibe et Seïdou Sissoko. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, dès son arrivée à Manantali, a tout d'abord tenu à rencontrer les cadres de la centrale hydroélectrique. Ces échanges lui ont permis de s'imprégner des différentes préoccupations et du mécanisme de fonctionnement du barrage. La révision décennale, on l'attendait vivement à Manantali en raison du retard qu'elle a accusé. Conséquence, tous les cinq groupes électrosiennes du barrage sont en état d'imperfection. En juillet 2001, le contracte long terme entre Escomen, Sogiem est dessiné en deux parties. Pour la première partie, c'est avant la date de la mise en service. Pour la deuxième partie, c'est après l'avril 2003 jusqu'à 31 mars 2018. Malheureusement, le contrat d'exploitation conclut en 2001 n'est pas allé jusqu'à 15 ans parce qu'il s'est résolu le 31 août 2012 entre Escom et Sogiem. Nonobstant cette résolution, il a été décidé que Sogiem et Escom négociaient de bonne foi un nouveau contracte d'exploitation et de maintenance des ouvrages de Manantali pour une durée de 10 ans. Les travaux de révision générale des groupes, des auxiliaires et équipements de manutention vont durer 42 mois et coûteront à la Sogiem plus de 13 milliards de francs CFA. Il n'y a pas très longtemps, nous avons été informés presque de l'arrêt total de la centrale. J'ai été personnellement sensible à ce problème pour avoir été ancien exploitant d'une centrale hydroélectrique. Un dépassement d'une révision décennale expose les groupes à toutes sortes d'incidents et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Donc faisons en sorte de réparer très rapidement cette situation. Après le lancement des travaux de révision, le reste du temps a été consacré à la visite sur le site du barrage, la haute tension et le centre de dispating. Une mission conjointe de la Banque mondiale et du programme de compétitivité et diversification agricole a séjourné en quatrième région. Conduite par le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale dans notre pays, la mission était allée s'enquérir de l'expérience et du parcours de certains projets privés dans l'agro-industrie et de l'État, d'avancement des projets financés par l'institution de Washington. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux, Rlando Dambélé et Djelimakan Djabati. Première étape de cette visite, le complexe agro-pastoral et industriel et les exploitations de Modibo Keta. Cet opérateur connu dans l'importation des céréales surprend plus d'un par ses performances en production agricole et en transformation agro-industrielle. On fait du blé, on transforme du blé, on a fait 4 tonnes à l'État. Ce qui concerne la pomme de terre, nous allons produire 40 000 tonnes de la pomme de terre, ce qui peut vraiment diminuer beaucoup les déficits alimentaires. Exploitant aujourd'hui plus de 3 000 hectares sur les 7 000 prévus, Modibo fait la fierté des responsables du PCDA et de l'Office du Niger. Nous nous intervenons sur certaines filières. Modibo intervient sur la pomme de terre, le PCDA intervient aussi là-dessus et nous intervenons aussi sur l'échalote ensemble. Modibo, Keïta au niveau de l'Office du Niger, c'est un atout. C'est un atout, il a été investi au niveau de l'Office du Niger par rapport à la politique d'installation des privés en ce l'Office du Niger. Il a émerveillé les visiteurs par les grands moyens déployés sur le terrain. Il y a des opérateurs économiques maliens qui ont décidé de se saisir de l'agriculture et de faire de l'agriculture une agriculture moderne. Et la visite auprès du groupe de M. Keïta, Modibo Keïta, m'a beaucoup impressionné. Les plantations commerciales de Papaye, de Daouda Diara et de Jeanne Koulibali ont été la deuxième étape de cette visite qui s'est poursuivie au pôle de centralisation et de conditionnement d'échalote et des pommes de terre de Nyonon pour s'achever à Barawéli sur le site de l'électrification villageois de cette localité à la satisfaction du chef de mission. Globalement, je pense que je suis très satisfait de toutes les initiatives que prend le PCDA, notamment en développant des plateformes qui vont permettre aux opérateurs économiques de faire de manière plus compétitive leur travail. Rappelons que tous les projets réalisés par le PCDA à ses goûts sont financés par la Banque mondiale. Journée internationale de la courtoisie sur les routes. Cette journée a été lancée ce matin sur le passage piéton de la place de l'indépendance par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Cette année, le thème porte sur la protection des piétons. Aïssata Ibrahim Meiga a suivi. Il n'y a pas de courtoisie dans la circulation. Les gens foncent trop. Il faut garder son sang fort. Si je suis certain, c'est le contraire, d'autres estiment que les hommes seraient plus courtois envers les dames au volant alors que la majorité ignore tout simplement l'existence de journées dédiées à la courtoisie sur la route. En général, à part les Soutramas, les gens ne sont pas agressifs, ils conduisent avec un grand civisme. Vous savez qu'il existe une journée dédiée à la courtoisie sur la route ? C'est ma première fois, ma toute première fois. Pour cette édition de la journée internationale de la courtoisie sur la route, le thème porte sur la sécurité des piétons. Ces derniers, premiers usagers de la route, sont pour la plupart du temps laissés pour compte de l'importance de la sensibilisation des conducteurs. Il faut que les chauffeurs soient courtois dans tous les côtés et dans tous leurs secteurs. Du côté des autorités, l'on prône plus de tolérance et de responsabilité pour qu'il y ait moins d'accidents sur nos routes, alors que les passages réservés aux piétons, s'ils existent, sont très souvent invisibles. C'est une occasion pour qu'ensemble nous réfléchissions et que nous intégrions ce concept-là dans nos comportements et modes de vie quotidiens. Et s'agissant particulièrement des piétons, je ne pense pas que ce soit le souhait de quelqu'un qu'usager de créer des situations où il y a mort d'hommes ou blessure d'hommes. Plusieurs motocyclistes modèles ont été interceptés et encouragés au cours de cette journée de courtoisie sur la route. Modèles pourquoi ? C'est des motocyclistes exemples. Donc non seulement ils portent un casque de protection, donc pour la conduite et puis ils ont deux rétroviseurs vraiment pour leurs engins. Donc les rétroviseurs permettent à ceux qui puissent voir et réellement ce qui se passe derrière eux. Le commissaire a ajouté que la priorité n'est pas un droit, mais un dû, donc pas de priorité absolue sur la route. La sixième session du Conseil d'administration de l'Institut national de la stratégie a s'étenu ici à Bamako. Les sujets à l'ordre du jour sont la création des centres de formation et de perfectionnement du personnel du système statistique national et la dotation du système statistique national de son deuxième chemin directeur couvrant la période 2015-2019. Rachel Tesouguet, compte rendu. Il ressort du rapport d'activité 2013 de l'Institut national de la statistique un taux d'exécution de 73%. Ces activités ont permis d'améliorer la couverture, la crédibilité, la qualité et l'accessibilité aux statistiques publiques. L'Institut a enregistré des résultats fort appréciables de la production et la publication des agrégats macroéconomiques. La production et la publication des indicateurs de suivi de la conjoncture économique, la production et la publication des indicateurs socio-économiques et démographiques à travers l'analyse des données du recensement général de la population et l'enquête modulaire intégrée auprès des ménages et MOP qui contribue à la formulation et au suivi et évaluation de nos politiques publiques. Pour l'année 2014, l'Institut national de la statistique prévoit un certain nombre de chantiers. En perspective, la création d'un centre de formation et de perfectionnement du personnel du système statistique national, la création du fonds de développement de la statistique, la dotation du système statistique national de son deuxième schéma directeur couvrant la période 2015-2019. Au cours de cette session, les administrateurs examineront le règlement intérieur adopté lors de la cinquième session. Ce règlement fixe le mode de fonctionnement du conseil d'administration en tenant compte des dispositions réglementaires en vigueur. Autre conseil d'administration, celle de la maison africaine de la photographie du Mali. Le budget prévisionnel 2014 s'élèvera à plus de 300 millions de francs CFA contre un peu plus de 87 millions pour l'année précédente. Et pour cause, voyons tout cela avec Chekoumarsan Nari. Au cours de cette douzième et treizième session ordinaire du conseil d'administration de la maison africaine de la photographie, les administrateurs sont appelés à évaluer l'exécution du budget de l'année écoulée et se pencher sur le budget programme 2014. L'année en cours sera marquée par les activités traditionnelles, mais aussi et surtout le démarrage des travaux de construction du siège de la structure qui est pour le moment domicilié à la Bibliothèque nationale. La première, c'est toujours l'atelier de création photographique qui nous permet d'enrichir nos collections et de réunir au niveau de notre structure un ensemble d'images sur les grandes capitales régionales du Mali. Nous avons des expositions que nous organisons et habituellement nous le faisons avec des photographes privés. Nous avons présenté d'anciens photographes ici. Pour la réalisation de ces activités, le budget prévisionnel est conséquent. Cependant, la structure mérite d'être appuyée davantage. Le budget prévisionnel pour la mise en eau de ces actions est évalué à 360,3 millions de francs CFA, dont 250 millions pour les travaux de démarrage de la construction du siège de la maison africaine de la photographie. Cet effort financier consenti par l'État est à saluer. Cependant, les ressources alluées au fonctionnement et au financement des activités de l'abonnement restent à améliorer. La maison africaine de la photographie a été créée en 2005 avec comme mission essentielle la professionnalisation du secteur de la photo. L'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Mali ont reçu leurs collègues de l'UOMOA pour des journées techniques des experts comptables. Ces journées d'échange complètent la formation de stagiaires africains venus de l'espace UOMOA pour achever le cursus normal. Compte rendu signé Mariam Sagara. Trois sujets principaux marquent ces journées techniques des experts et futurs experts comptables de l'UOMOA. D'abord, le mémoire qui permet d'apprécier vos qualités d'analyse d'une problématique précise afin de contribuer au renforcement de la doctrine professionnelle. Ensuite, vous échangerez sur le redressement des entreprises en difficulté qui est une question cruciale. Enfin, je vous parlerai de la responsabilité du professionnel sur les plans disciplinaires, civils et surtout pénales. Cette première session prépare les stagiaires et futurs experts comptables au diplôme d'expertise comptable et financière d'Ecofi de l'année 2014. Le choix du Mali repose sur la confiance et la solidarité des membres de l'UOMOA malgré les crises que le pays a traversées. Ces journées constituent la troisième étape de la formation des experts comptables. A cette formation, le FAFPA joue un rôle capital dans le cadre du changement et de la création de l'emploi. Le président de la République a placé son mandat sous le signe du changement. Pour le secteur de la formation professionnelle, il s'agira de mener des actions pertinentes pour contribuer à la création de 200 000 emplois et de porter le taux de croissance à deux chiffres à l'horizon 2018. Pour atteindre les objectifs prioritaires de la vision des changements du président de la République traduit dans le plan d'action du gouvernement 2014-2018, le secteur privé est un acteur incontournable. Cette formation de haut niveau, qui s'adresse aux professionnels comptables et étudiants titulaires d'un niveau de BAC plus 4, ou reconnu comme équivalent, comprend quatre étapes. L'entrée à travers un examen préliminaire aux études comptables et financières approfondies, la formation théorique et technique approfondie, le stage professionnel et enfin l'examen final. L'Ordre des comptables et experts comptables agréés du Mali compte quelques centaines de diplômés, dont 45 diplômés experts comptables au Mali. La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères organise deux ateliers de formation. La première porte sur la prolifération des armes légères et de petits calibres. Dans le Sahel, le Segon est centré sur la gouvernance du secteur de la sécurité comme moyen de prévention des conflits à Gali, Agu, Aguissa. Le Centre international de maintien de la paix Kofi Annan appuie les efforts des autorités maliennes dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres. C'est dans ce cadre que le Centre a initié ses deux ateliers pour renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la lutte. Il s'agit de deux formations sur la problématique des armes légères et une formation sur la gouvernance sécuritaire comme facteur de prévention des conflits. Cette initiative s'inscrit dans l'atteinte des objectifs de la Convention de la CDAO sur les armes légères. Le Centre n'est pas à son premier atelier de formation d'informateurs au Mali. Le représentant du Centre, John Mark Poko, a déclaré que le Mali doit être un modèle dans la lutte contre la prolifération des armes dans le Sahel. Au terme de ces deux ateliers qui durent cinq jours, les participants devront comprendre les enjeux de la lutte. La prolifération anarchique et la circulation illicite des armes légères favorisent considérablement l'explosion de la violence dans nos cités et campagnes. De même que la porosité des frontières et le contrôle insuffisant sur les armes facilitent toutes sortes de trafics. Le secrétaire général a également salué les appuis techniques et financiers du gouvernement fédéral allemand et du bureau des Nations Unies à la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères grâce à ce soutien national 2014-2018. La première édition de la journée portuaire du port autonome d'Abidjan, suite et fin, le Mali était fortement représenté à cette rencontre. Ces rencontres sont jugées très fructueuses pour le représentant du port autonome d'Abidjan à Bamako. Mamadou Lamine Tunkara indique aussi que les perspectives sur le corridor Bamako-Abidjan sont très bonnes. Il a dit au micro de Ibrahim Traoré. Cette rencontre pour moi a une importance capitale parce qu'elle a permis au port de rencontrer tous ses partenaires des pays de l'Interland pour évaluer l'activité qui a été faite au cours de l'année et puis les difficultés rencontrées et envisager ensemble les perspectives à y apporter pour que les choses puissent se développer de plus en plus. Le pays de l'Interland, c'est le Mali, c'est le Burkina, c'est le Niger. Dans le classement de ces pays-là, le Mali est le premier. Et le Mali est aujourd'hui le premier gros client du port d'Abidjan. La proximité de la Côte d'Ivoire et toutes les actions qui sont en cours en termes d'infrastructures pour faciliter le corridor, le Mali tire ça parce que vous savez que le prix sur nos marchés est lié aussi au coût d'acheminement des marchandises venus d'ailleurs et qui transitent à Abidjan. Donc ce trafic-là, aujourd'hui, si elle s'améliore de plus en plus, va nous amener à une certaine modération des prix de vente sur le marché malien. Et en termes de perspectives, qu'est-ce qui a été décidé pour améliorer davantage ce corridor Bamako-Abidjan ? Le corridor Bamako-Abidjan, je dois vous dire qu'avec l'avènement du régime actuel de Alassane Ouattara, l'aménagement, la reconstruction de la route Bamako-Abidjan, les Ivoiriens sont pratiquement à 30 km de la frontière du Mali. Donc c'est vous dire qu'il y a une action qui est en train de se mener et qui va encore aller de l'avant et qui va améliorer l'exploitation des transporteurs parce que plus la route est en bon état, plus les biches peuvent faire plus de rotation sans trop de dégâts. Ici au Mali, plus précisément à Gao, visite de quelques heures à Gao, donc du procureur général près la cour d'appel de Mopti. Cette visite s'inscrit dans le cadre du retour de la famille judiciaire et de ses auxiliaires en septième région. Nous le trouvons, Odrissa Akoni. Dès son arrivée, le procureur général s'est rendu à la police, la gendarmerie, la garde nationale et la maison d'arrêt de Gao. Aux différentes unités d'enquête, la police et la gendarmerie, Aluceni Diop a été fermée sur le respect des droits de l'homme. Selon le visiteur du jour, l'heure est à une justice saine et cela ne pourra réussir que dans un environnement propice avec le respect de la réglementation judiciaire. Nous travaillons la main dans la main avec la justice. Nous respectons les délais de garde à vue et chaque fois que nous avons connaissance d'une infraction, le procureur est avisé. Il a fait des recommandations par rapport au respect des délais de procédure. Nous y verrons. Mieux vaut voir une fois que d'attendre 10 000 fois. C'est le procureur général, nous faisons partie de son ressort. Bon, je pense qu'après sa visite, les choses vont démarrer positivement. Le deuxième temps fort a été la rencontre avec tous les acteurs de la chaîne judiciaire. Là aussi, Aluceni Diop n'a pas manqué de rappeler le rôle de la justice dans le retour de la paix et la paixion sociale. Les actions des uns et des autres doivent s'inscrire dans le rétablissement de la confiance entre les gouvernés et les gouvernants, surtout quand on sait que les populations de Gao ont beaucoup souffert de l'absence de la justice, dira l'autre du jour. Que chacun puisse faire en sorte qu'on puisse s'acquitter désormais de sa tâche et pour éviter de retomber dans ce qui lui est arrivé et qu'on doit oublier à jamais, à savoir que les magistrats fassent en sorte qu'ils soient regardants vis-à-vis des règles de procédure. Auparavant, la délégation avait rendu une visite de courtoisie au gouverneurat de Gao. Le projet intégré de santé maternelle néonatale et infantile est en fin de mandat. Les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre étaient réunis vendredi dernier à Bougouni pour partager les acquis, les contraintes et faire des recommandations pour les orientations futures. Le projet intégré de santé maternelle néonatale et infantile, financé par l'USAID et mis en œuvre par l'ONG CVT International Maliguiné, a été lancé en 2010 dans la région de Kaï. Il s'est par la suite étendu sur la région de Sikasso en janvier 2013. A travers les districts sanitaires de Selengue, Yanfolila, Kolondjeva, Yoroso et Bougouni, il s'était fixé comme objectif d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle néonatale et infantile. A l'heure du bilan, voyons ce que pensent les partenaires. Ils sont parvenus à faire beaucoup de choses dans notre district en termes de recours rapides par rapport au sein, d'autant plus que les mamans et les femmes enceintes ont eu accès vite au sein de santé dans notre district grâce à l'intervention de MSIP. Et à travers ça, cela a contribué sûrement à la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvenée dans notre district. En dépit des succès à régisser, il est à noter que certains défis restent à relever pour consolider les acquis. Comme on dit, un projet a toujours une durée limitée. Mais les projets s'adressent toujours à des populations bénéficiaires qui doivent véritablement s'approprier les acquis du projet, les résultats du projet pour avancer. La présentation des résultats de l'évaluation qualitative sur l'utilisation des soins essentiels dans la communauté sec, le sketch de sensibilisation des élèves de Médine et la distribution des attestations de reconnaissance ont été les temps forts qui ont marqué la cérémonie de clôture des activités des MTIP en troisième région. Le concours national d'orthographie Mali a pris fin en compétition devant un jury composé de cinq membres, une quarantaine de lycées publics et privés des six communes du district de Bamako. Initié par Diara Communication Plus, la finale s'est déroulée au Palais de la Culture et c'est la commune 4 qui est arrivée en tête de cette compétition, suivie des communes 1 et 6. Garibou Pérou. Nous sommes à quelques minutes de l'ouverture du concours national d'orthographe. C'est les siens parcourent les dictionnaires qu'il tient en main. Pour Célie Diallo, président du jury, le principe du concours est clair. Tous les mots français font partie de la compétition. Il n'y a pas de limite concernant les mots à épeler. Tous les mots français, littéraires, scientifiques, philosophiques, biologiques, même les emprunts, etc. font partie du concours. 15 mots à épeler par équipe. Mais en cas d'égalité de points, on fera un recours au système de mort subite pour départager les candidats. Voilà une approche pédagogique qui cultive chez les scolaires le goût de l'effort, mais aussi de celui du travail bien fait. L'espace permettra aussi de déceler les meilleurs élèves. Les raisons qui nous poussent à organiser une telle compétition interscolaire sont nombreuses et sont à la fois d'ordre pédagogique, culturel, social et surtout scolaire. L'honneur revient pour cette première édition à la commune 4, suivie de la commune 1 et 6 du district de Bamako. Et ce sont les candidats des lycées Marie-Sinclair, Mamadou Karidiere Djakuté et El Madani Dramé qui ont montré aux jurys leur performance. Une fierté pour le monde littéraire. L'enthousiasme des jeunes, ça me rassure, ça me réconforte. C'est bien. Il faut justement qu'on les encourage, il faut qu'on les soutienne. Voilà des jeunes lycéens génies en herbe qui peuvent perpétuer la langue de Molière au Mali. A soif et des connaissances, ils donneront une image honorable à nos universités qui se préparent pour la culture de l'excellence. Mais avant, ils recevront leur prix le 5 avril de cette année à 16h à la Bibliothèque nationale. Page au sport de ce journal, championnat national de ligue. La 11e journée s'est poursuivie hier ici à Bamako, au stade Modibo Keïta avec deux matchs. Le CSKA a contraint au nul le stade malien de Bamako, un but partout. Et le COOB lui a infligé une correction, 3 buts à 0 à l'Aise Police. Ce succès donc permet aux Olympiens de prendre provisoirement la deuxième place au classement. Le résumé de ces deux rencontres avec Siragato Sissé. Vainqueur 3-0 de l'Aise Police, le COOB pourrait se tirer d'affaire au classement au terme de cette 11e journée de Ligue 1. Les Olympiens occupent provisoirement la deuxième place avec 22 points plus 8 en attendant la sortie du Joliba à ses 20 points et deux matchs en retard en raison de la coupe de la Confédération. D'entrée, le COOB dirige les débats, pose le jeu et cherche à désaxer la défense des policiers. 37 minutes, Abdoulaye Gara marque dans les buts vides. Le COOB obtient un pénalty à 45 minutes suite à une faute de main de Mamadou Nimaga. Sur l'action, il écope d'un carton rouge. Hamidou Traoré ne tremble pas devant Seydou Ndiaye pour le 2-0 à la métade. Presque une soirée compliquée et agitée pour les policiers, ils encaissent un troisième but à la 56e minute par Idrissa Sangaré. Le COOB a ensuite maîtrisé le match jusqu'au bout. En dominalise police de 3-0, le COOB savoure non seulement la victoire mais également le deuxième rang au classement. Les cicatrices de l'élimination en coupe de la Confédération commencent à être guéries. Enchaînons avec le match CSKA-Stade Malin de Bamako. Les blancs légèrement rémaniés ont été tenus en échec un but partout par les boiges du CSKA, souriant après avoir bénéficié de deux points sur tapis vert face au débat club de Mopti alignant un joueur suspendu lors de la 8e journée. Le Stade Malin de Bamako trouve tout de même la faille à la 33e minute par Francis Gaboury. L'attaquant Burkinabé reprend du plat du pied un centre précis de Boubacar Bamboura. La nouvelle recrue du Stade Malin ouvre son compteur but avec les blancs. Au moment où les supporters stadistes cherchaient à vider les gradins, le CSKA égalise à la 83e minute. Sur une remontée de balle du latéral Falasiako, Aboubacar Itoumgara va soumettre la diakité d'un tir croisé. Square finale, un but partout. Le Stade Malin de Bamako conserve son fauteuil de l'udeur avec 26 points. Le CSKA 11e 12 points s'éloigne de plus en plus de la zone de rélégation. Nous sommes lundi, alors la chronique santé du jour parle de certains aspects du travail de l'orthophoniste. L'orthophoniste est un spécialiste paramédical qui traite des troubles spécifiques du langage, de la parole, de la voix ou de la déglutition. Dans ce reportage, il est question de la prise en charge d'une personne qui a perdu la parole après un accident vasculaire cérébral et d'un enfant qui, à 3 ans, ne parle toujours pas ou suffisamment pas. Focus Santé, une réalisation de Tissera Dambeli.